Toi seul sois toute la gloire, la puissance au cercle et des cerfs. En plus sans lui, Seigneur, jusqu'à ce que j'ai prié. Amen. Sans plus tarder, je vais laisser ce message que j'ai reçu de la part de Dieu pour l'influenceuse Emma L'OS de la Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de monde qui la connaissent. Elle influence le monde. Elle est connue par le monde. Ok, sans plus tarder, la soeur vient, la démoiselle Emma L'OS de la Côte d'Ivoire. J'ai un message de la part de Dieu. Mon Seigneur est sauveur Jésus-Christ pour toi. Jésus t'aime Emma L'OS. Tu as tout, mais tu n'as pas encore la vie. Dieu me disait, mais en rêve, de te dire, de te repentir, de venir à lui, de lui donner ta vie, de l'accepter comme son Seigneur, comme ton Seigneur est sauveur. Dieu me montre que tu es possédé, mais tu ne sais pas. Excuse-moi pour ce mot. Je ne suis pas là pour te dire un mot qui va te blesser. Moi, je dis ce que Dieu m'a dit. Je me dis, de l'accepter comme son Seigneur est sauveur. De te repentir, de lui donner sa vie. Dieu me montre que tu es possédé, mais tu ne le sais pas. Excuse-moi pour ce mot. Excuse-moi, je suis désolé. Emma L'OS, Jésus t'aime. Repends-toi, donne ta vie à Jésus. Viens à Jésus tant que tu es. Il te changera, il te transformera. Il est le Dieu des cas impossibles. Rien n'est impossible à lui. Il gagne toujours, il est capable. Emma L'OS, Jésus t'aime. Tu dois donner ta vie à Jésus. Tu as tout, mais il te manque quelque chose. Il te manque la vie éternelle. Après l'amour, il te manque Jésus. Je fais cette vidéo de la part de mon Père, Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu. Dieu nous a créés que nous venons sur cette terre pour l'adorer. Emma L'OS, c'est bien, tu influences le monde. Tu es connu par le monde. Mais demande-toi, est-ce que tu es connu par Dieu? Est-ce que tu es un enfant de Dieu? Si, par exemple, tu meurs aujourd'hui, maintenant, que diras-tu à Jésus, aujourd'hui, Jésus-Christ, mon Dieu? J'espère que cette vidéo arrivera jusqu'à chez toi, puis tu vas l'écouter. Jésus t'aime Emma L'OS. Tu vois, Claire Bailly, elle était dans le monde. Elle avait tout. Elle avait gagné le monde, mais elle avait perdu son âme. Finalement, elle a compris que celle Jésus-Sauve, seule en Jésus, il y a la vie. Elle a donné sa vie à Jésus. Elle a accepté Jésus comme son Seigneur et sauvé. Elle a refus le monde. Jésus m'avait montré qu'elle allait se repentir. Elle allait l'adorer. Elle allait le servir. Maintenant, c'est arrivé. Elle est en train de servir, de l'adorer Dieu. Emma L'OS, tu as tout. Tu as le charme. Tu es belle. Tu es souriante. Tu es l'aison. Tu as l'argent. Tu as les belles voitures. Les belles maisons. Mais il te manque quelque chose, Emma L'OS. Il te manque Jésus. Il te manque Jésus. Il te manque la vie éternelle après la mort. Tu as tout, mais tu n'as pas encore la vie. Les gens voient me dire que je dirais n'importe quoi, mais je dis la vérité. Tu as tout, mais il te manque quelque chose. Il te manque Jésus. Jésus est la vie. Il a le chemin, la vie et la vérité. Tu dois donner ta vie à Jésus. La Bible dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils, n'a pas la vie. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est la part de Dieu qui le dit. Je viens vous lire ce verset. C'est dans 1 Jean 5, verset 12. Je viens vous lire 1 Jean 5, verset 12. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Beaucoup de gens, ils vivent, ils respirent, mais ils n'ont pas la vie. Ceux qui n'ont pas, c'est que Jésus est comme leur Seigneur sauveur. Ils n'ont pas la vie, mais ils vivent. Ils n'ont pas la vie, mais ils vivent. Et malheureusement, tu vis, mais tu n'as pas la vie. Cette vie, c'est Jésus. Cette vie se trouve en Jésus. Jésus est la vie. Il a la vie, dont la vie éternelle. En lui, il y a la vie éternelle. En lui, il y a tout. Jésus est le Dieu qui a le ciel, la terre et tout ce qu'il en fait. C'est Jésus qui détient le souffle de tout être humain dans sa main. Ah ouais. S'il te plaît, Emma Loewes. Emma Loewes. Tu possèdes tout. Il te manque quelque chose, Jésus Christ. Il n'y a pas de salut. A aucun autre nom à part Jésus. Il n'y a pas de salut à aucun autre nom à part Jésus. Il y a le salut à Jésus Christ. En dehors de Jésus, il n'y a pas de salut. La religion ne sauve pas, mais Jésus sauve. Jésus n'est pas une religion. Jésus, mon Dieu, n'est pas une religion. Mais c'est lui seul qui sauve. Il est mort par amour pour vous, pour toi et pour moi. Alors, accepte Jésus comme ton Seigneur le sauver. Car demain, il pourra être trop tard. Emma Loewes, en sorte toi et réfléchis. Pense. Peut-être que les gens ne te parlent pas de Jésus. Mais moi, Dieu m'a donné la parole pour que je vienne te transmettre ça. Tu dois le faire. Fais la volonté de mon Dieu. Et si tu veux nous, fais la volonté de mon Père. Que la gloire lui revienne. Romains 10, verset 9, dit. Si tu confesses publicement de ta bouche, Seigneur Jésus-Christ, et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a reçu dans toutes les morts, tu es sauvé. Tu as les maisons, les vortus, l'argent, tout ça c'est temporaire. Mais Jésus est éternel. Ton âme vivra après l'amour. Soit tu vas en enfer ou bien au paradis. Moi, je te souhaite le paradis. Pour avoir ce paradis, tu dois passer par Jésus. L'être humain est. Tu es belle. C'est comme ça que tu es. Ta beauté un jour, ça va se faner. Mais il y a une chose qui ne se faner jamais. C'est Jésus-Christ. La vie. Il est la vie éternelle. Réfléchis. Tu gagnes le monde. Mais tu es en train de perdre ton âme. Ne perds pas ton âme à cause des biens de ce monde. La Bible dit, à quoi servia-t-il à un homme de gagner le monde et de perdre son âme? Je vais te lire cette parole. Matthieu Serge, verset 26. Matthieu Serge, verset 26. La Bible dit, à quoi servia-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Et malheureusement, tu es connu par le monde entier. Tu influences les gens. Tu es en train de gagner le monde et tu es en train de perdre ton âme. À quoi servia-t-il si tu perds ton âme et tu gagnes le monde? Qu'est-ce que tu diras à Jésus au jour du jugement? Jésus t'aime et malouest. Donne ta vie à Jésus. Peut-être que tu n'as peur que si tu donnes ta vie à Jésus, tu vas perdre tout ce que tu possèdes. Vaut mieux de perdre ces choses et d'avoir la vie éternelle en Jésus. Si tu viens à Jésus, tu donnes ta vie à Jésus, Jésus va te donner ce que personne ne peut te prendre. Il va te donner la vie éternelle d'abord. Le mariage, un foyer, les enfants, un travail. Tu donneras les désirs de ton cœur. Tout appartient à Jésus. Le Dieu vivant, le Dieu des cas est impossible. Rien n'est impossible à lui. Il est capable et il gagne toujours. En Jésus est la vie. Les gens disent, nous disons que l'eau c'est la vie. Moi je dis, Jésus est cette eau. Jésus est la vie. L'eau représente la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu est Jésus. Jésus est la vie. Jésus est cette eau. Emma Lewis, donne ta vie à Jésus, tu influences le monde. Mais tu es en train de perdre ton âme. On lui fait ce que Dieu me demande de faire. S'il te plaît. Assez-toi et réfléchis. Il faut s'il y en sait. Tu dois accepter Jésus comme ton Seigneur et sauvé. C'est Jésus, le Dieu des cas impossibles. Le Dieu qui m'a délivré de la mort à la vie. Des ténèbres à la lumière. De l'ignorance à la connaissance. J'ai la lumière en moi. Jésus est en moi. Tu marches avec lui. Il est toujours avec moi. Ah ouais. Vaut mieux de perdre. Des choses de ce monde. Et de gagner. Jésus. La vie éternelle après la mort. Emma Lewis. Tu as tout. Mais il te manque quelque chose. Il te manque la vie éternelle. S'il te plaît. Tu peux t'enjeuner dans ta chambre. Si tu as envie d'accepter Jésus. Comme le dit Romain 10, verset 9. Si tu confesses publiquement de ta bouche que Jésus est Seigneur. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu large dans tes mains, tu es sauvé. Tu peux le confesser. Ou bien si tu as besoin quand tu insistes. Je vais te donner trois numéros. Des serviteurs de Dieu que Dieu utilise. Qui sont dans la vérité. Parce que des fois, il y a beaucoup de n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Il y a les bandits sur l'étudeur. Il y a les lourdes abisseurs. Il y a les comédiens. C'est pour ça que des fois, quand les gens viennent, ils parlent de Jésus. La plupart des gens, ils ne prennent pas au sérieux. Même moi, je te donne trois numéros. Si tu as besoin de soutien. Pour qu'on prie avec toi. Pour que tu acceptes Jésus. Pour qu'on te montre la voie que tu te faut. Jésus. On te montre Jésus. Comment on suit Jésus. Dans ses numéros. Tu dois appeler. Tu appelles le frère William. Il est au Canada. Plus. Plus 1. 343. 988. 86. 15. Plus 1. 343. 998. 96. 15. Le frère William. Il est au Canada. Je donne le deuxième numéro. Ça c'est pour le frère Armando. Des Etats-Unis. Plus 1. 207. 518. 3507. Plus 1. 207. 518. 3507. Le frère Armando. Il est aux Etats-Unis. Je donne le troisième numéro. Il s'appelle Prophète Chris O'Yong. Plus 33. 7. 83. 47. 91. 89. Je répète encore. Plus 33. 7. 83. 47. 91. 89. Ça fait le Prophète Chris. Si tu as besoin. Quand t'assises. Pour que tu acceptes Jésus. Après ces trois numéros. S'il vous plaît. Veuille partager. Cette vidéo. Sur sa page. Sur la page de Emma Lowe. Partageons cette vidéo. Pour que ça arrive jusqu'à elle. Car Jésus l'aime. Elle a besoin de Jésus. Sur plein de bien-aimés. Partageons cette vidéo. Dieu va vous venir. Je sais que. Jésus. Christ mon Dieu. Rien n'est impossible à lui. Il est capable. Dans toujours. Cette vidéo. Va arriver jusqu'à. Elle. Elle va l'écouter. Si Dieu touche son cœur. Elle va accepter Jésus. Comme son Seigneur. Et sauvé. Moi je fais ce que. Jésus Christ mon Père. M'a ordonné de le faire. Moi je suis un simple jeune homme. Je suis un jeune homme. Je m'appelle le frère Jérémie. Je suis en France. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a transmetté ce message. De la transmettre. Moi je suis qu'un simple jeune homme. Donc soyez tous bénis. Dans le nom puissant de notre Seigneur. Et sauvé Jésus Christ. Jésus vous aime. Et pour tous ceux qui me suivent aussi. Qui n'ont pas encore Jésus. Qui n'ont pas encore la vie. C'est le moment. D'accepter Jésus. Comme votre Seigneur est sauvé. On a besoin de Jésus. On a besoin de la vie éternelle. Après la mort. Jésus revient bientôt. Pour chercher son église. Je vous laisse. Soyez tous bénis. Jésus vous aime. Donnez votre vie à Jésus. Il n'y a que la paix. La sécurité en Jésus. En dehors de lui. Le reste. Ça ne vale pas la peine. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu versie chacun de vous. Jésus vous aime. Jésus revient bientôt. Mara. Na. Ta. Soyez bénis. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501